bienvenue sur free card 0.20 ou 0.19 sur artx linux chez moi aujourd'hui nous créons une chaîne de type cheval vous savez ces chaînes avec les maillons un peu vrillé voilà ça s'appelle comme ça peut-être que peut-être que ça a un rapport avec avec les chevaux je ne sais pas mais ça s'appelle comme ça voilà nous allons utiliser les ateliers classiques nous ne passerons même pas par par design on y va c'est parti j'ouvre un nouveau document en cliquant sur le petit plus et là je vais directement dans ce qu'est cher non dans par design et je vais créer une esquisse vue de dessus par exemple peu importe un vue de dessus et nous traçons donc une rainure comme on appelle ça il fallait bien donner un nom à cette forme oblongue c'est un peu les rainures pour mettre des clavettes en mécanique je sélectionne l'arc et j'indique un rayon de 10 mm il fricade est avant tout fait pour la mécanique 1 là on dessine une chaîne parce que c'est pour montrer qu'on peut je sélectionne ces deux points sans presser contrôle je sélectionne la ligne y et je clique sur créer une symétrie c'est ici où je presse s de mon clavier voilà donc on a indiqué le rayon déjà il nous manque encore la longueur de cette ligne droite donc là on va mettre 20 mm tout est vert je coche toujours ces deux lignes voilà c'est bien maintenant j'aimerais créer le sketch non pas encore d'abord il faut que je vrille tout ça parce que ce n'est pas une chaîne droite c'est une chaîne vrillée alors il ya différentes manières sans doute une qui est assez simple je clique dans le bleu ici pour que rien ne soit sélectionné je clique ici je crée une nouvelle esquisse vue de dessus x y et je trace une ligne droite à peu près à cet endroit là voilà je clique droit pour sortir je sélectionne ces deux extrémités la ligne x je presse s où je clique là dessus pour créer une symétrie j'indique une longueur un peu plus large que mon maillon 30 mm et une distance ici là on va mettre la moitié du maillon 20 mm voilà donc on a ça j'ai besoin d'un autre trait de l'autre côté une autre ligne donc je sélectionne le sketch 01 je vais dans édition dupliquer la sélection bien elle se trouve exactement sur l'autre cette esquisse donc je clique une fois deux fois ici et dans le dans la position x ici bien je vais mettre moins 40 voilà et bien je peux à présent orienter ces deux lignes donc on va regarder ça de gauche ou de droite si je presse trois de mon clavier je regarde ça de droite donc je sélectionne la ligne 001 je reclique sur les trois petits points une fois deux fois et je vais pivoter selon l'axe x donc l'axe x ou oui je crois que c'est l'axe x on va essayer l'axe x se commence à pivoter voilà 45 degrés voilà très bien je sélectionne la deuxième et là je fais la même chose sauf que en x je vais mettre moins 45 degrés voilà 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 je vais créer maintenant depuis l'atelier parte comme on appelle ça une surface réglée donc je dois d'abord lui indiquer les deux lignes entre lesquelles on veut créer une surface réglée et je clique là dessus ça me crée une roulade surface surface réglée maintenant je ne peux pas faire utiliser ces sketchs en l'état parce que je ne suis pas bien orienté avec mon sketch ici ce n'est pas un problème c'est pour ça que je dis au départ peu importe je le prends en x aussi je le pivote de 90 degrés voilà voilà là on est orienté à peu près pareil une solution simple que j'ai trouvé pour créer ma forme ondulé sinusoïdale je sélectionne ma sketch toujours dans part je crée une protrusion d'une longueur de 20 mm symétrique et je n'oublie pas de cocher créer le solide voilà parce que c'est tout en bas on ne le voit pas du moins chez moi j'ai un solide je sélectionne ces deux éléments et je clique sur l'opération boolean intersection voilà on a un beau sinus ici voilà c'est déjà pas mal maintenant il nous faut créer il nous faut créer le profil de ce maillon dessiner le profil le plus simple pour y arriver c'est d'utiliser directement ce qu'est cher aussi aujourd'hui on sort un peu des de la méthode plus récente mais ça marche très bien je sélectionne cette arrête je clique sur ajouter une esquisse créer une esquisse il me propose frénette nb oui 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 moi je suis d'accord je dois être dans le bon sens je ne me prends même pas la peine de vérifier je clique ici je crée créer un cercle que j'accroche ici au centre clic droit je sors j'indique un diamètre de 10 mm voilà et maintenant je peux créer le balayage depuis l'atelier part toujours puisque nous ne sommes non pas de body dans par design et ce n'est même même pas la peine je clique sur créer un balayage d'après le sketch numéro 3 dès que je vais le mettre à droite vous voyez il est devenu vert c'est le bon et le chemin du balayage il faut indiquer en cliquant sur chemin de balayage je presse enfin je clique sur cette ligne je passe contrôle je reste sur contrôle tout le long le temps de sélectionner toutes mes arrêtes quand tout est sélectionné je clique sur fait et là je n'oublie pas de créer le solide et frénette ok voilà j'ai un maillon ce qu'on voit ici c'est la surface réglée voilà j'ai mon premier maillon qui est fait à présent si je veux dupliquer cela je peux faire comme on a fait précédemment je peux tout simplement multiplier ce maillon depuis l'atelier part mais je peux aussi m'amuser à créer autre chose je peux par exemple dans sketch r non va on va le voir dans la vidéo précédente je vais tout simplement aller dans curves dans draft excusez moi en draft je sélectionne le suite comme on a fait pour la chaîne droite réseau 10 maillons ici dans ce sens un maillon le pas ça va être 40 mm je crois on y va alors si c'était 30 mm ce n'est pas grave je prends mon mon arrêt et dans intervalle 40 je change ça en 30 mm voilà j'ai une chaîne droite qui est fait pour courber cela vous pouvez regarder la vidéo que j'avais c'est fait sur une noix une noix un pignon pour chaîne de levage là j'ai montré comment on pouvait articuler artisanalement une chaîne voilà ça vous donnera une idée et sinon pour multiplier ces chaînons le long d'une courbe on va le voir dans la prochaine vidéo qui traitera d'une chaîne type gourmette où on va multiplier selon selon comment ça s'appelle à raison selon une courbe voilà à bientôt pour la prochaine vidéo